A 187 km de Niamey, c'est un chantier long de plusieurs kilomètres qui commence à prendre forme depuis son lancement en 2019. Le site du barrage de Kondachi a reçu ce mercredi la visite du chef de l'état nigérien, venu s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Ici, une digue longue de 9 km pour une hauteur de 28 m, ainsi qu'une centrale électrique devrait voir le jour à l'horizon 2025. Date limite de livraison pour un ouvrage majeur, sont-ils assurés une indépendance énergétique pour le pays ? Nous serons en mesure par conséquent de transporter l'électricité, de la produire déjà et de la transporter. Et puis nous disposerons des quantités d'eau qui seront régulées et qui permettront le travail agricole qui est prévu dans le cadre de l'autre dimension de ce projet. Des travaux qui, pour l'heure, n'en seraient qu'à 24% de leur taux de finition. La visite a par ailleurs été l'occasion pour le chef de l'état nigérien de procéder au lancement des travaux de construction d'une ligne de transport d'énergie haute tension de 132 kV. L'infrastructure d'un coût global de 55,6 milliards de francs CFA devrait d'ores et déjà permettre de relier le futur site à la capitale nigérienne d'ici les 30 prochains mois. Après sa construction, le poste de départ doit permettre l'évaluation de toute la puissance produite par la centrale hydroélectrique Kandaji, soit 130 MW, acheminée par la ligne double terre de 132 kV jusqu'à Némé. D'un coût global de 740 milliards de francs CFA, le barrage du Kandaji devrait à terme permettre de sécuriser l'alimentation électrique du Niger. Un complexe hydro-agroélectrique qui devrait également participer à la réduction de l'insécurité alimentaire, à travers notamment la mise en valeur de 45 000 hectares de terres agricoles. A c'est bon... A c'est bon... Merci.